dans cette vidéo on va corriger l'exercice 3 en le long d'une corde les données à l'extrémité libre S d'une lame vibrante en attache une corde élastique de longueur L égale 1 m étant tendue celle-ci est le siège d'une onde progressive sinusoidale transversale non amortie d'amplitude A constante l'autre extrémité de la corde est placée de façon que l'on puisse absorber l'onde qui se propage le mouvement de la source S débute à un instant T égale à 0 à partir de sa position d'équilibre premièrement décrire brièvement ce qu'on observe petit a à la lumière ordinaire petit b en lumière stroboscopique pour une fréquence NE légèrement inférieure à la fréquence N du vibreur petit a à la lumière ordinaire on observe une bande floue de largeur deux fois l'amplitude à l'aise tous les points de la corde sont en train de vibrer et la corde apparaît sous forme d'une bande floue à la lumière stroboscopique si la fréquence NE est inférieure à N la corde apparaît sous forme d'une sinusoïde l'héa sinusoïde des espaces qui semble se propager en ralenti dans le sens réel il y en a qu'on coule dans le sens réel il y en a en s'éloignant de la source bien sûr c'est le mouvement en manière phénomène mouvement en ralenti dans le sens réel deuxième question la courbe de la figure suivante présente l'aspect de la corde à l'instant T1 325 10 moins 2 secondes et on vous a donné la sinusoïde des espaces Y en fonction de X pour T1 fixé donc la courbe n'aura nous avons une amplitude A A est 2 mm nous avons une période spatiale puisque nous avons une fonction de X donc notre période est une période spatiale qui est entre deux maximum C lambda qui est 20 cm nous avons une période de lambda 20 cm nous avons vu beaucoup de questions nous avons une période A 2 mm le front d'onde l'abscisse de front d'onde XF1 à l'instant T1 65 cm ce front d'onde est une crête avec le front d'onde c'est une crête on peut montrer que Φ2S égale à 0 en radian c'est-à-dire que nous avons une courbe facilement à partir de cette courbe on vous demande déterminer la valeur de la vitesse en exploitant la courbe bien sûr donc la vitesse c'est la célérité de propagation V donc XF1 déjà gritté 65 cm et on a T1 3,25 fois 10 moins 2 secondes il y avait pendant cette durée entre 0 et T1 le front d'onde a avancé de 65 cm d'où cette célérité V égale à XF1 sur T1 ce calcul 65 fois 10 moins 2 qu'on divise par 3 à 25 fois 10 moins 2 ce qui donne 20 mètres secondes moins 1 pour cette célérité de propagation petit a déterminer la longueur d'onde lambda et la fréquence n on vous demande de lire la période spatiale cette période spatiale lambda 20 cm donc ça donne 0,2 m et on vous demande la fréquence la fréquence qui est déjà la célérité de propagation V égale lambda sur D il y en est pendant une période temporelle le frondant doit être l'onde progresse de lambda donc c'est une formule de cours ce qui vous donne N égale V sur lambda donc si on fait ce calcul N plus la tinie V sur lambda 0,2 donc plus la 100 Hertz établir l'équation horaire de le mouvement de la source donc pour établir l'équation de la source la source effectue un mouvement rectiligne c'est un mouvement début où elle commence à t égale à 0 y s restique à sin oméga t plus fi s si t supérieur ou égal à 0 si à l'instant et à 3 25 10 moins 2 secondes à cet instant y à la source s voilà la source est à la source à la point d y s c'est comme si on a une lame maintenant on a une lame déjà moi je suis comme si on a la lame elle a la position à dire de telle façon l'instant avec la source se trouve à la point a il suffit de voir que d'après la courbe a t 1 elle est 3 25 10 moins 2 secondes y de la source égale a donc et on remplace ce qui vous donne a t soit l'un dit a y s égale à égale à sin oméga l'hier 200 pi fois t 1 maintenant je vais remplacer ce t par t a 3 25 10 moins 2 plus pi s donc ce calcul 10 moins 2 elle est abstatinée 6,5 pi elle est à 6 pi plus pi sur 2 et on peut s'en débarrasser de ce 6 pi ou bien sûr en simplifiant par ce a on obtient sinus de pi sur 2 plus pi s égale à ce que donne pi sur 2 plus pi s égale à pi sur 2 on déduit que pi s égale à 0 en radian on a déterminé pi s égale à 0 mais au résultat d'avance puisque le front d'onde est une crête on doit s'attendre à trouver pi s égale à 0 et on va confirmer par les calculs quatrièmement établir l'équation de l'aspect de la corde à l'instant t1 yann l'aspect de la corde yann s'harrou l'expression y en fonction de x pour t1 fixé t1 on a sa valeur chaque point m reproduit le mouvement de la source d'après le principe de propagation chaque point m de la corde reproduit le mouvement de la source avec un retard temporel teta yann et d'après ce principe de propagation ym à l'instant t égale à ys à l'instant t moins teta donc c'est une écriture d'une très grande importance ce principe de propagation donc en remplaçant ça donne ym a sin oméga facteur de t moins teta plus fi s on développe on trouve oméga fois t moins oméga fois teta plus fi s d'où ce ym a sin ce oméga n'a j'aime pas de la part 2pi n donc ça donne 2pi nt oméga n'a j'aime pas de la part 2pi sur t et ce teta n'a j'aime pas de la part x sur v plus fi s ce qui donne y dépend de deux gros on a dépend de deux paramètres de l'homme t i x on a deux variables t i x donc elle s'écrit de la forme a sin 2pi nt moins 2pi x lambda plus fi s on a fixé t égal à t1 elle est 325 10 moins 2 secondes et on veut déterminer y de x donc ça a porté égal à t1 déjà le front d'entre x f 1 et on a sa valeur directement 065 m donc ce y de x a elle est 2 10 moins 3 sin 2pi n il y en a 200 pi fois t1 fois 3 25 10 moins 2 moins 2 pi fois x sur lambda plus fi s il y a égal à 0 déjà il y a 6,5 pi toi l'il y pi sur 2 donc il y en a ce y de x égale à 10 moins 3 sin 2 pi sur 2 moins 2 pi x sur lambda si x inférieur ou égal à x f1 avec x f1 qui va être 3 25 fois lambda si on veut passer pour les valeurs numériques si y de x banane n'est-ce bon là ou de lambda par son expression dans les deux écritures donc statini de 10 moins 3 sin 2 pi sur 2 moins 2 pi x fois lambda lié 0,2 statini moins 10 pi x si x inférieur ou égal à x f1 avec ce x f1 égal 0,65 m en tous les cas c'est la même écriture avait en fonction de lambda maintenant les valeurs numériques sans faire intervenir ce lambda pour la cinquième question déterminer le nombre et les abscisses des points de la corde qui à l'instant t1 en une elongation y égal à a sur 2 se déplaçant dans le sens descendant dans le sens ascendant plutôt qui est le sens ascendant avec une vitesse positive ou l'y égal à a sur 2 donc déjà en fonction de lambda les résultats en fonction de lambda par la suite on peut les calculer donc je vais poser ce y a sur 2 ça donne 10 moins 3 a sur 2 égal à 2 10 moins 3 sinus 2 pi sur 2 moins 2 pi x sur lambda déjà on aura une simplification par ce 1 demi ce qui vous donne sinus 2 pi sur 2 moins 2 pi x sur lambda égal à 1 demi le 1 demi bien sûr c'est le cas qui est le cas de sinus alpha égal à 1 demi donc alpha égal à pi sur 6 plus 2 k pi ou lz alpha égal à 5 pi sur 6 plus 2 k pi or la vitesse est positive donc cosinus 2 pi sur 2 moins 2 pi x sur lambda égal à et positif tout simplement et dans cette vitesse positive donc l'angle pi sur 6 plus 2 k pi il y en a plus soit l'irri l'écriture à dire pi sur 2 moins 2 pi x sur lambda égal à pi sur 6 plus 2 k pi donc maintenant on va déduire les valeurs de x donc 2 pi x sur lambda Bristatini pi sur 2 moins pi sur 6 moins 2 k pi donc ce calcul là pi sur 2 moins pi sur 6 ça donne pi sur 3 il y en a Bristatini 2 pi x sur lambda égal à pi pi sur 3 plus 2 k pi moins 2 k pi voilà plus 2 k pi ça ne change rien à ce niveau là on peut simplifier par ce pi ce qui vous donne ce x égal lambda sur 6 plus donc je multiplie par lambda je divise par 2 donc plus 2 k fois lambda sur 2 donc plus k lambda donc l'homme les points appartenant à la corde qui vérifie cette relation à l'homme une élongation y égal à a sur 2 se déplaçant dans le sens positif bon maintenant il y a l'abscisse de ces points mais pour déterminer le nombre de ces points on va encadrer ce x maintenant ce x est compris entre la valeur 0 et la valeur x f en fonction de lambda 3 25 lambda plus en fonction de lambda x en fonction de lambda ça tenez lambda sur 6 plus k lambda est compris entre 0 et 3 25 lambda donc on peut simplifier par ce lambda ce qui vaut dans ce cas entre moins 1 6e et 3 25 moins 1 6e il y a les valeurs de k possibles entre moins 1 6e et 3 0 avec k appartenant à z donc il y a k les valeurs 0 1 2 et 3 il y a il existe 4 points qui vérifient la relation avec la exactement ces 4 points les valeurs possibles de k 4 valeurs donc la première valeur est 0 1 2 et 3 et je pose x si vous voulez en fonction de lambda je peux la calculer la valeur de k par 0 avec la relation précédente si on prend k égal à 0 c'est lambda sur 6 donc la première valeur je tenez lambda sur 6 et chaque fois on va ajouter lambda plus qu'un lambda plus lambda ça donne 7 lambda sur 6 plus lambda ça donne 13 lambda sur 6 plus lambda ça donne 19 lambda sur 6 et donc on va nous avons 11 cm nous avons 11 cm x si vous voulez 11 cm il suffit de calculer ce lambda sur 6 il y a 20 cm sur 6 ça tenez 3 33 cm au cours du mari je tenez 20 cm donc ça donne 23,33 43,33 et 63,33 et donc les valeurs en cm donc on vous demande de placer ces points sur donc pour placer ces points sur la corde donc A sur 2 où les points se déplacent dans le sens ascendant il y en a 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 qui se déplacent dans le sens positif il y en a et qui la vitesse est positive donc la dérivée de y par rapport à x doit être négative il y en a ces points sont décroissants donc voilà il y en a premier point deuxième point troisième point et quatrième point donc de telle façon la valeur elle est lambda sur 6 elle est 3,33 par la suite on dit 23,33 on a 43,33 et on a 63,33 et donc bien sûr les points considérés l'achina m1 m2 m3 et m4 donc la question suivante qu'est-ce qu'on vous demande placer ces points mais calculez la vitesse on n'a pas calculé la vitesse de ces points-là les points à dommage on a la même vitesse cette vitesse c'est de la forme a oméga fois cosinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi s donc l'instant t1 bien sûr donc l'engrader elle coule pi sur 6 donc un des sinus de ce pi sur 6 plus 2kpi enfin on a fait un sinus c'est-à-dire égal un demi donc cosinus de si vous voulez 2pi sur 2 moins 2pi x sur lambda sur cette forme égale racine de 3 sur 2 d'où notre vitesse Psiatini a fois oméga fois cosinus de l'angle pi sur 2 moins 2pi x sur lambda il y en a ce qui veut dans cette vitesse en valeur numérique a et il y a 2 10 moins 3 fois oméga on a sa valeur sur oméga 200pi fois la racine carrée de 3 sur 2 égale 0 54 mètres secondes moins 1 c'est la vitesse de ces points mi la sérilité de propagation c'est-à-dire cette vitesse vmi ou le point mi est en train d'osciller entre deux points bien à ou le moins à chaque instant on a une certaine sérilité on a une certaine vitesse vmi maintenant la vitesse avec laquelle le point se déplace verticalement maintenant oscille donc pour la sixième question déterminer la vitesse de la source à l'instant t1 il y en a il y en a qui est à l'instant t1 la raide à l'instant avideu qui n'a j'alcouroumtaï est-ce que vous voyez à l'instant t1 ys égale à il y en a donc sa vitesse est nulle directement la vitesse est à la dérivée de y par rapport au temps donc il y en a bien sûr il y a l'extrémal donc il y en a t1 on a ys égale à bon nage morone là où j'ai la vitesse bon mais nage narve que vs égale à 0 il y en a chaque point lorsqu'elle est maximale sa vitesse est nulle on peut confirmer par les calculs par les calculs ys y a A sinus oméga t y en a 200 pi t cette vitesse égale à A oméga cosinus 200 pi t donc V1 y a A oméga fois cosinus 200 fois pi fois t1 et le y a 325 10 moins 2 donc Rvm startine 6,5 pi et le y a pi sur 2 ce cosinus pi sur 2 égale à 0 donc ce qui confirme bien que V1 égale à 0 mètre seconde moins 1 à cet instant petit b déterminer la distance parcourue par la source entre T0 égale à 0 seconde et T1 égale 3 à 25 10 moins 2 secondes à l'instant pour la red source elle va osciller entre 2 points maintenant A et moins 1 la longueur elle est égale à 2 A maintenant 2 A c'est la longueur du segment de droite mais chaque aussi l'ensemble va et vient la source on doit savoir que S effectue une distance maintenant 2 A plus 2 A 4 A mais chaque période que le période va effectuer une distance de 4 A or delta T effectue 1 moins T0 3 25 10 moins 2 secondes ou le période T1 sur N il y a 10 moins 2 secondes il y a ce delta T sur T ça donne 3 à 25 c'est-à-dire puisque ce delta T il y a 3 25 fois T ou puisque chaque période la source effectue une distance et il y a 4 A donc la distance effectuée pendant cette durée il y a 3 25 fois 4 A donc ce qui vous donne il y a 3 25 fois 4 ça donne 13 A la distance il y a 26 millimètres ou elle a 26 fois 10 moins 3 mètres je vous remercie pour votre attention ça